Alors, bonjour et bienvenue à Réputation 2024, 27e édition, dis-je, donc 27 ans déjà que cette étude se répète année après année. Je vous remercie d'abord d'être présent en si grand nombre. Je vois le nombre de participants qui augmente de seconde en seconde. Je vous rappellerai d'emblée qu'au terme de la présentation, vous pourrez poser des questions, bien entendu, via l'onglet qui se trouve, je crois, pour vous en bas, Q&A en bon français, questions-réponses. Aussi, un peu plus tard aujourd'hui, vous recevrez le livret habituel qui vous est envoyé au terme de votre participation, qui vous sera cheminé par courriel. Alors, voilà pour les propos liminaires. Commençons pendant que je vois encore les participants augmentés. Donc, allons-y. Donc, édition 2024 de cette étude qui, cette année, porte sur la réputation de 388 entreprises au Québec. Plus tard aujourd'hui, en anglais, mes collègues du Bureau de Toronto se feront le bonheur de présenter les résultats pour le Canada. Donc, cette première, cette édition, donc, qui nous montre des variations cette année, variations moyennes, donc, comparées à 2023 l'an dernier. Donc, pour les scores, donc la variation moyenne des scores, on est à zéro. Donc, ce qui est, somme toute, ce qui apparaît comme une bonne nouvelle. On constate cependant que sur les 374 entreprises qui étaient sondées l'an dernier, donc 14 nouvelles cette année pour arriver à 388. Donc, 192 sur ces 374 montrent un score plus bas que l'an dernier. Le score moyen du top 20 est en baisse encore. C'est une tendance qu'on a observée déjà l'an dernier, il y a déjà deux ans, je crois. Donc, une baisse pour le top 20 de 2,5 points. Autre constatation de cette, autre exemple plutôt de cette tendance, c'est que le numéro 1 du palmarès, qu'on dévoilera un peu plus tard dans cette présentation, voit son score baisser, donc encore cette année, passant de 88 en 2023 à 81. Donc, il y a un effritement qui semble perdurer des scores, des meilleurs, somme toute, et l'ensemble des entreprises semble le démontrer aussi, comme on peut le voir, pour ce qui est des 192 qui ont un score plus bas que l'an dernier. Si on regarde donc un peu plus large sur les secteurs, donc on peut voir les différents secteurs en hausse, on part avec les équipes sportives professionnelles, on en parlera un peu plus plus tard, les compagnies industrielles, papetiers à bois plus 5, aéroports plus 3, courriers et ainsi de suite. Les secteurs stables, donc banques, crédits, divertissement, immobilier, jusqu'à producteurs de cannabis à zéro. Et si on lit à l'envers le secteur en hausse, donc les secteurs qui présentent la plus forte baisse, donc brasseurs à moins 5, transports à moins 4, restaurants à moins 4, grandes entreprises à moins 4, pharmaceutiques, Internet, réseaux sociaux, électroniques, etc. Donc, ce qui nous amène à mon acolyte de toujours, M. Christian Bourque, qui se joint à nous à l'instant. Alors, bonjour Christian, bienvenue. Bonjour Éric. C'est toujours un plaisir, en fait. Moi, c'est mon 26e dévoilement des résultats de réputation, puis on est, quand on reçoit les résultats de cette étude-là à tous les hivers. On a toujours un peu la même fébrilité de voir qu'est-ce qui s'est passé durant l'année. On pourrait quasiment faire une vidéo de « unboxing », comme on dit en bon français, au bureau quand on reçoit les résultats, puis on commence à analyser l'ensemble des données. C'est important, ce que mentionnait Éric il y a quelques instants aussi, c'est de voir que plus de la moitié des entreprises cette année ont un score négatif comparativement à l'année dernière. Aussi, tu le faisais remarquer, Éric, que notre top 20 baisse en moyenne de 2,5 points. Il y a deux ans, quand on avait fait le même webinaire, Éric, on avait parlé d'une baisse de la confiance de 10 points, pratiquement 10 points au cours des 10 dernières années, il y a deux ans. Mais cette baisse-là se poursuit. Donc, on voit s'éroder le degré de confiance ou le niveau de confiance des citoyens à l'égard des grandes entreprises depuis près des 15 dernières années. L'éléphant dans la pièce étant aussi la démocratisation des médias sociaux à partir de 2010, qui en grande partie est responsable de ce qu'on voit aujourd'hui. Au-delà de ça aussi, quand on parle de l'arrivée des médias sociaux, c'est une perte progressive de contrôle des entreprises aussi sur le message. Auparavant, si on se rapporte à il y a 26 ans, quand j'ai fait mon premier dévoilement de l'étude, à cette époque, on n'avait qu'à gérer une poignée de journalistes. Et habituellement, avec un communiqué de presse un peu laconique, on arrivait à tuer la nouvelle ou à limiter, si on veut, dans le temps, une crise médiatique. Aujourd'hui, ce contrôle-là échappe aux entreprises qui, malgré tous leurs efforts, peuvent subir des crises qui perdurent sur les médias sociaux en particulier, ce qui fait qu'il y a de plus en plus difficile pour les entreprises de se faire aimer ou du moins de gagner la confiance de la population. C'est un peu un thème récurrent depuis les dernières années. Puis même si on a l'impression qu'on redit un peu ce qu'on disait deux fois, c'est que la situation s'empire, encore une fois, depuis les deux dernières années. Il y a un contexte aussi particulier. À chaque année où on fait le dévoilement de ces résultats-là, ce qu'on voit, c'est que l'environnement dans lequel oeuvrent nos grandes entreprises a un impact direct sur les résultats qu'on va récolter. Quand on parle de réputation depuis deux ans, et particulièrement cette année aussi, ça se fait dans ce qu'on va appeler maintenant la crise du pouvoir d'achat ou la crise de l'abordabilité pour certains. Il y a eu des nouvelles, en tout cas, qu'on a trouvées importantes au cours des dernières semaines qu'on voulait vous souligner, mais ça trahit un peu le contexte dans lequel on se trouve en ce moment. Le premier qui avait attiré notre attention, on s'était partagé la nouvelle, encore une fois, au bureau. De plus en plus, pour essayer de combattre la montée du prix des denrées, les manufacturiers vont y aller de différentes stratégies. La réduflation en est une qu'on connaît maintenant. Réduflation qui s'est faite chez les grandes marques nationales. Maintenant, on le voit même chez les marques maisons. Encore une fois, le client a l'impression qu'il y en a moins pour son argent. Et ces nouvelles-là, plusieurs pour les consommateurs, on a certains doutes, certaines craintes à l'égard de ces stratégies-là employées par des manufacturiers qui en mettent de moins en moins dans la boîte pour essayer de garder des prix relativement constants. Et tout ça, le consommateur le voit un peu, je ne serais pas comme une trahison de la part de ces grands manufacturiers-là, mais certainement, encore une fois, ça vient miner la confiance qu'on peut avoir à l'égard des grandes marques. Et les consommateurs, dans les résultats qu'on va vous dévoiler tout à l'heure, le remettent à ces entreprises-là. Donc, d'un côté, on subit la réduflation. Qui n'a pas vu cette nouvelle-là où le président américain de Kellogg's, dans une entrevue à CNBC, va aller dire, comme solution à l'inflation, pourquoi pas un bon bol de céréales pour souper? Probablement que le président de Kellogg's aux États-Unis s'est dit, bien, nous, notre produit demeure relativement abordable à la portée de tous et toutes. Donc, ça peut devenir une alternative pour certains ménages qui vivent plus difficilement l'inflation, mais en même temps, on peut se dire, mais est-ce qu'on est vraiment rendu là? C'est-à-dire à possiblement dire que ce soir pour souper, chers enfants, ce sera des Froot Loops. Mais encore une fois, le consommateur qui reçoit ces nouvelles-là, comment peut-il, en quelque part, se dire que tout va bien et donner des scores positifs à des grandes entreprises? On le voit encore une fois aussi, c'est Marie-Ève Fournier qui écrivait dans la presse, il y a quelques semaines à peine, où elle relatait des données de Nielsen, où on vit un record à ce moment-ci de nombre d'items dans notre panier d'épicerie qui sont en solde. On parlait de réduflation et même M. Brisebois dans la presse dit probablement qu'en fin de semaine, vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, bien, ils en ont eu moins de chocolat à Pâques parce que, encore une fois, les manufacturiers en ont mis moins dans la boîte. Ces manufacturiers-là voulaient réagir à la hausse quand même assez faramineuse du prix du cacao sur le cours mondial du cacao. Donc, ils sont allés de réduflation pour qu'on puisse offrir des chocolats à nos enfants sans que la facture en soit trop impactée, mais il y en a moins dans la boîte. Même, ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que tout ce contexte économique-là dans lequel on vit, difficile où, encore une fois, les taux directeurs demeurent élevés de la Banque du Canada, on ne sait pas quand on va arriver à une réduction, on vit de l'inflation de l'autre côté qui nous donne relativement peu de répit depuis deux ans. Eh bien, même les milieux politiques vont y réagir. Même, on pourrait dire, à certains égards, que le gouvernement fédéral a peut-être essayé de se faire un peu de capital politique aussi en visant les épiciers au cours des derniers mois parce qu'ils sentent que les Canadiens et les Québécois sont nerveux face à l'ensemble de leurs obligations financières. Mais ce qu'on va voir dans quelques instants aussi, c'est que ce contexte-là a un impact direct sur la popularité de nos gouvernements aussi parce qu'encore une fois, difficile d'avoir un impact sur l'inflation mondiale quand on est un gouvernement local. Donc, on subit aussi ce contexte-là si on fait partie de nos élites politiques. Voilà justement la donnée qui faisait partie de l'article de Mme Fournier de la presse. Donc, Nielsen IQ publiait ces résultats-là pour la fin de 2023 où 52 % des articles qu'on trouve dans notre panier d'épicerie sont maintenant des articles en solde et le Québec est numéro un de l'ensemble des régions canadiennes où ici, encore une fois, 55 % de ce qu'on trouve dans notre panier d'épicerie étaient des éléments en solde. Moi, ce que j'aimais dire, c'est que depuis peut-être l'année passée ou l'année précédente, ne demande-moi pas qu'est-ce qu'on mange pour souper. Demande-moi ce qui est en spécial à l'épicerie. Donc, tout le monde doit s'adapter à ce nouveau contexte-là. Et pourquoi est-ce qu'on parle particulièrement des épiceries? Bien, c'est parce qu'après le logement, c'est le deuxième poste budgétaire le plus important d'un ménage au Québec. C'est pour ça que les Québécois, les Canadiens vont beaucoup parler des prix en épicerie parce qu'ils le savent par ailleurs que les prix augmentent partout, peu importe le secteur d'activité dans lequel on oeuvre. D'ailleurs, dans notre autre grande étude WOW qui porte sur l'expérience client en magasin ou en ligne des Canadiens, on voyait aussi des scores en baisse pour la majorité des détaillants. Et encore une fois, dans l'ensemble des secteurs du commerce de détail parce que la facture des consommateurs est plus élevée sans égard au secteur du commerce de détail, mais on le vit particulièrement en épicerie parce que c'est une dépense plus importante et on ne peut pas arrêter de nourrir sa famille. Encore une fois, on le mentionnait tout à l'heure, même nos élites politiques vont souffrir de ce contexte-là. Regardez, par exemple, si on commence avec l'évolution des intentions de vote au Québec, je vous promets, après on ne parle plus de politique, si ça peut vous rassurer. Mais on se souvient, en 2021, sortie de pandémie, le gouvernement de M. Legault trône à la tête des sondages. On est à plus de 46 % d'intention vote, 47 % même si on recule en octobre 2021 de gens qui voudraient voter pour le gouvernement de la CAQ. Et tous les autres partis politiques étaient écrasés par cette dominance-là. Dominance qui s'est poursuivie jusqu'à l'élection de 2022. Mais à partir de cette élection-là, 40 %, 36 %, 37 %, 34 %, 30 %, 25 %, 22 % maintenant, on voit qu'encore une fois, des consommateurs inquiets, anxieux vont chercher des boucs émissaires. Et certains de ces boucs émissaires-là sont nos gouvernements. Ça affecte particulièrement le gouvernement de la CAQ. On pourrait le mentionner, on pourrait dire, oui, mais peut-être que ce gouvernement-là a pris des décisions qui sont controversées, l'abandon du troisième lien, l'avenue des Kings de Los Angeles, ou peu importe la décision. Oui, on peut mettre le doigt sur ces décisions-là, mais il y a deux ans, ces décisions-là auraient probablement pas affecté la popularité de ce gouvernement-là, alors qu'aujourd'hui, n'importe quelle décision de ce gouvernement-là est remise en question parce qu'il y a une grogne populaire généralisée au Québec, mais on le vit au Canada aussi, parce que si on regarde du côté du gouvernement fédéral, on voit à peu près la même évolution. C'est-à-dire qu'on a une égalité statistique depuis les débuts de 2022 entre conservateurs en bleu et libéraux en rouge. Et là, depuis le début de 2023, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est une baisse tendancielle des intentions de vote pour le gouvernement en place et la montée, si on veut, c'est des vases communicants un peu en politique fédérale, la montée des conservateurs. Mais encore une fois, est-ce que c'est parce que tous les Canadiens tombent en amour avec Pierre Poilievre? Non. Ce que c'est, en fait, c'est une espèce de rejet des élites en place dans le contexte qu'on connaît maintenant. Si vous alliez en France, vous regarderiez la courbe de popularité de M. Macron, vous verrez la même chose. Si M. Biden, aux États-Unis, est maintenant deux à trois points derrière M. Trump dans les intentions de vote, c'est qu'il subit ce même contexte négatif-là aussi. Donc, ça affecte pas seulement le Québec, le Canada, mais l'ensemble des pays industrialisés. Parce qu'il y a une grogne populaire, encore une fois. Sans employer de gros mots, Éric, je te le promets, mais les Québécois sont en, et cherchent en quelque part aussi, des beaux émissaires dans ce contexte-là. Et là, je vous pense au contexte politique mondial, où on a malheureusement, tristement, fêté le deuxième anniversaire du conflit en Ukraine, où encore une fois, le conflit entre l'État d'Israël et le Hamas s'enlise. Donc, tous ces éléments-là, tous ces inquiétudes-là, la montée des extrêmes droites, il y a plein de phénomènes qui font que nous sommes collectivement de plus en plus anxieux face à la réalité qui nous entoure. Et en quelque part, ça va venir affecter ce qu'on pense des grandes entreprises qui tentent de toujours mieux nous servir dans le temps. Exact. C'est la toile de fond de cette 27e édition. Bon, on en parlait pour en revenir à l'épicerie, encore une fois, parce que c'est un poste de dépense important. Des entreprises aimées des Québécois, IGA et Métro, qui frôlaient le top 10 il y a quelques années et se maintenaient année après année dans le top 20, dans une course très serrée entre les deux aussi. Bien là, cette année, exit le top 20 pour nos deux grands épiciers et entrent dans le top 20 deux épiceries à escompte. Super C est d'ailleurs une entreprise détenue par Métro et Maxi, une entreprise de l'orblast, donc, qui, elle, comparativement, grimpe dans le tableau de bord de l'étude réputation en réaction face à la hausse des prix en épicerie. Et donc, encore une fois, les Québécois réagissent à ce qui se passe dans leur environnement et ça affecte directement les scores de réputation qu'on va voir aujourd'hui. Si on regarde maintenant au niveau de nos baisses, oui, le contexte général a un impact direct sur les résultats des entreprises. D'ailleurs, la majorité des entreprises sondées sont en baisse cette année, ce qui fait que quand vous allez voir vos scores pour votre entreprise un peu plus tard, si vous avez un score de zéro, bien, c'est comme s'il y avait un petit plus à côté parce qu'un score nul sur la dernière année veut quand même dire qu'on fait un peu mieux que la majorité des entreprises. Mais regardons auprès de nos principales baisses. Société de l'assurance automobile du Québec, un moins 25. Encore une fois, les Québécois voient les actualités, ont vu un peu la crise qui a affecté la SAQ depuis le début de l'année dernière et réagissent directement. Donc, une baisse importante de la cote de réputation de la Société de l'assurance automobile du Québec. On peut comprendre pourquoi. Ça ne cliquait pas du tout. Oui, merci, Éric, de l'ajouter. Moins 18 chez Sunwing. Sunwing a vécu deux grandes crises, crises qui sont beaucoup vécues par le biais des médias sociaux. On se souvient du Tulum Gate, il n'y a pas si longtemps, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et ça ajoute depuis ce temps-là, depuis deux ans, bon, bien, des passagers qui passent la nuit dans un aéroport quelque part dans le sud et là se mettent à écrire sur leurs médias sociaux des bagages oubliés. C'est beaucoup par le biais des médias sociaux que Sunwing a vécu cette crise médiatique-là depuis les deux dernières années. Et encore une fois, ça affecte directement leur score. Alors que la plupart des transporteurs cette année font mieux que l'année passée, Sunwing, elle, demeure dans le négatif. 20-22 avait été une année difficile quand il y a eu la reprise du transport aérien. Quand on s'était tous dit collectivement à l'été 20-22, maintenant qu'on peut voyager, on va tous y aller. Il y avait eu des problèmes. Ces problèmes-là avaient affecté beaucoup aussi la cote de popularité des aéroports. Tu le mentionnais, Éric, tantôt, les aéroports rebondissent cette année avec un plus 3 parce que les enjeux du début de 20-22 sont largement dus passer maintenant. Mais encore une fois, Sunwing vit une année difficile. Port de Montréal. Port de Montréal aussi vit deux crises successives. Et ça, c'est très difficile de s'en remettre à très, très court terme. En 20-21, en pleine pandémie, conflit de travail dans le port de Montréal alors qu'il y avait des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement mondiale sur beaucoup de denrées. Bien, la grève dans le port de Montréal avait aussi affecté la chaîne d'approvisionnement particulièrement pour les Québécois. Et là, arrive la crise suivante où depuis un an ou à peu près, bien, les médias pointent du doigt le port de Montréal comme étant pratiquement la plaque tournante du vol de véhicules neufs qu'on vit particulièrement à Montréal, mais dans l'est du Canada en général. Donc, ces deux crises-là, une après l'autre, vont affecter directement, encore une fois, le score de réputation de port de Montréal. Québécois est un cas un peu spécial cette année parce que les grandes marques de Québécois vont bien, ont même des scores positifs cette année. Qu'on parle de Journal de Montréal, Vidéotron est toujours première dans son secteur des télécommunications. Les Alouettes de Montréal vivent une année de rêve. On va le voir dans quelques instants. Donc, l'ensemble des marques qui font partie de Québécois vont bien, mais le score de l'entreprise mère, qui est peut-être moins proche des Québécois, c'est-à-dire que ce n'est pas des produits qu'on utilise, qu'on consomme ou qu'on lit ou qu'on regarde à tous les jours, elle voit un score négatif. Moderna vit tout simplement le rebond de l'embellie qu'elle avait eu en termes de réputation durant les années COVID. Et là, tranquillement, elle repère un peu de cette notoriété-là qu'elle avait eue durant la pandémie. Hydro-Québec, il faut le mentionner, bon, score de moins neuf cette année, mais ça fait suite à six années soutenues soutenues de hausses de son score de réputation. Il faut le voir aussi, il y a sept ou huit ans, Hydro-Québec était parmi les pires entreprises sondées et là, elle avait connu une hausse, encore une fois, magistrale de sa réputation au cours des six dernières années. Petit rebond vers le bas, mais si on regardait sur le solde des dernières années, Hydro-Québec, encore une fois, vit une très bonne période au niveau de sa réputation. Maintenant, un autre phénomène intéressant, on parlait de médias sociaux et de leur influence aussi. C'est une année qui n'est pas facile pour les GAFA, GAFAM, NATU, FANG, peu importe l'acronyme qu'on veut employer. Netflix, qui avait baissé de 30 points l'année passée quand elle avait annoncé, elle avait fait une annonce aussi au niveau de sa tarification, qui n'avait pas plu à la population, perd encore huit points cette année. Google baisse de 7 points. Cette année, X baisse de 5. Si on regarde comparativement à avant l'acquisition de X par M. Elon Musk, c'est quand même une baisse de pratiquement 40 points de sa réputation sur les trois dernières années pour X. Si vous vous demandez, est-ce que c'est à cause du changement de nom Twitter versus X, bien non, dans le questionnaire, on maintient quand même, entre parenthèses, la mention du nom Twitter pour essayer de ne pas miner le score de X à cause du changement de nom. Et puis encore, donc, une baisse. Moi, j'ai ma petite hypothèse, c'est que le niveau de toxicité sur cette plateforme-là vient probablement miner sa popularité à travers le temps. YouTube à moins 3, mais qui a quand même un bon score, mais toujours dans le négatif. TikTok perd 2 points. Les deux grandes plateformes de méta que sont Facebook et Instagram ont plus 1 cette année, mais ça ne compense pas pour les scores négatifs des deux dernières années de ces deux grandes plateformes-là. Donc, même s'ils font un plus 1 qui est pratiquement du sur place, elles ne retrouvent pas les scores qu'elles avaient il y a deux ans. Donc, c'est même difficile pour ces très grandes entreprises-là qui sont, pour la plupart, en tout cas, avec lesquelles on interagit pratiquement au quotidien. En termes de hausse importante, et là, il y a des phénomènes intéressants pour chacune d'entre elles. À plus 20 pour Atkins Realis, on connaît tous la crise et on connaît tous le nom que portait cette entreprise-là auparavant. Donc, la décision d'avoir changé de nom, de dire on met un certain passé derrière nous puis on mise sur l'avenir, bien, ça semble porter fruit, du moins pour l'instant. C'est essentiellement un bon en termes de notoriété, mais une part de la réputation négative que traînait SNT-Lavalin auparavant est disparue avec le changement de raison sociale. Donc, en tout cas, les indications semblent positives au niveau de ce changement-là à court terme. Ensuite, on a deux équipes sportives montréalaises que sont les Alouettes de Montréal et le CF Montréal. Et le Canadien de Montréal a un score positif aussi. On ne le voit pas dans ce tableau aussi, mais… À plus 4, oui. À plus 4 pour le Canadien, effectivement. Merci. Les Alouettes de Montréal, bien, c'est l'histoire cendrillon de la dernière campagne de la Ligue canadienne de football. réalise de très bons résultats. Et dans un contexte où tout semble difficile, où tout nous fait grincer des dents, bien, des victoires sportives, ça fait du bien. Et donc, plus 15 pour les Alouettes de Montréal. Le CF Montréal avec un plus 14, il faut dire que c'est une année record pour le nombre d'abonnements vendus par le CF Montréal. Donc, les trois quarts des sièges sont déjà vendus pour tous les matchs du CF Montréal pour cette année. Donc, un beau succès pour le CF. Il faut le dire par ailleurs que le nombre de joueurs québécois qui font partie de l'alignement du CF de Montréal, c'est du jamais vu. Et c'est une des... Du moins, il y a beaucoup plus de Québécois dans le CF Montréal que chez le Canadien de Montréal. Et encore une fois, ça permet à cette équipe-là de solidifier sa position au Québec. Donc, bon score pour le CF Montréal. Intelcom, c'est intéressant, c'est qu'on a vécu deux années relativement difficiles pour les courriers dans l'ensemble. Durant la pandémie, hausse importante, encore une fois, du volume de livraison à domicile dû à la pandémie. Et il y a eu des ajustements de ces entreprises-là au cours de la pandémie qui a fait que leur score était un peu négatif au cours des deux dernières années. Intelcom en particulier, qui avait vécu une crise qui était particulière l'année dernière. Intelcom a rebondi, mais l'ensemble du secteur des courriers aussi rebondit cette année avec une cote générale qui est plus positive que l'année dernière. Bombardier, aussi, il y a eu une traversée du désert. C'est vous dire qu'on peut vivre une traversée du désert et s'en remettre. On se souvient tous des années difficiles en termes de réputation. Nous, quand on regardait nos résultats, avec la vente à Airbus à la fin des années 2010, différentes difficultés qui avaient affecté la cote de popularité de Bombardier, réalignement de la mission de l'entreprise aussi à ce moment-là. Et là, année après année, depuis les trois dernières années, c'est une hausse soutenue de la cote de réputation de Bombardier. Quand même plus 10 dans un contexte difficile, c'est quand même assez remarquable. Donc, tant mieux pour eux, tant mieux pour ce fleuron-là de notre économie québécoise. Huawei, bien, crise qu'on se souvient qui était politico-économique qu'ils ont vécu. Donc, un plus 10. Beneva aussi, on se souvient, c'était deux entreprises qui se sont regroupées sous une nouvelle bannière. Et tous les efforts de Beneva en termes publicitaires pour établir cette nouvelle marque-là, bien, ça porte fruit avec un plus 9. Et on le mentionnait tantôt, plus 9 pour le Journal de Montréal aussi. Encore une fois, dans cette époque de peu de certitude, bien, on retrouve encore son Journal de Montréal quand on va prendre son café le matin. Il y a des choses qui ne changent pas. On imprime encore sur de la fibre. Il y a quelque chose de symbolique un peu dans ce résultat-là aussi pour le Journal de Montréal. Maintenant, allons voir du côté de notre palmarès. Et on résiste toujours à la tentation de mettre un vrai roulement de tambour. Mais du moins, on va vous dévoiler telle la fermeture est claire les résultats de notre top 10 de réputation. Allons-y avec notre 10e place. Microsoft, en 10e place, qui était aussi dans le top 10 l'année dernière. Donc, une entreprise, encore une fois, avec une notoriété très élevée et qui se débrouille relativement bien au cours des dernières années en termes de réputation globale. En 9e place, on retrouve Samsung. Samsung, encore une fois, une entreprise connue, reconnue. Et au Québec a toujours, et d'ailleurs au Canada aussi, se retrouve dans le top 10, on va le voir dans quelques instants, fait toujours bien, année après année, relativement stable à travers le temps. En 8e place, on retrouve Sony, un peu comme Samsung. Bien, c'est notre PlayStation qu'on joue sur notre téléviseur Samsung. C'est des produits qui ont aussi peu d'histoires au cours des dernières années, font relativement bien, peu de crises, sont peu affectés par le contexte général. Donc, s'en tire très bien. En 7e place, on retrouve Interac. C'est drôle parce que dans le volet canadien, elle se retrouve beaucoup plus loin parce qu'au Québec, il y a quelque chose de particulier. C'est qu'un peu comme le phénomène Kleenex qu'on connaît très bien, bien, le fait de faire une transaction via une plateforme en ligne, nous, on appelle ça faire un virement Interac. Donc, on a adopté le nom de la marque pour signifier une action. Donc, Interac se débrouille toujours très bien au Québec. En 6e place, on a le Cirque du Soleil qui était disparu du top 20 durant certaines années plus difficiles. Et là, tranquillement, depuis les dernières années, se replace parmi le top 10 des entreprises les plus admirées au Québec. Donc, tant mieux pour eux. En 5e, on retrouve YouTube. Malgré sa baisse. Oui, malgré sa baisse, se retrouve quand même dans le top 10. En 4e place, on retrouve Dolorama. Dolorama qui, durant les années d'inflation qu'on connaît autour des deux dernières années, est venu se positionner dans le top 10 depuis l'année dernière. Et là, en 4e place, une performance encore solide de Dolorama. En 3e place, on retrouve Canadian Tire. Les Québécois ont toujours aimé et aiment toujours leur Canadian Tire. C'est une marque un peu qui a un fort héritage au Québec, stable à travers le temps, toujours aimé des Québécois. En 2e place, l'indélogeable Jean Coutu. Encore une fois, quand on parlait de baisse, de tendance à la baisse au cours des dernières années, Éric, on a déjà vu Jean Coutu en 1re ou en 2e place avec des scores de 93, 94. Mais là, aujourd'hui, c'est dans les bas 80 qu'on va retrouver Jean Coutu, toujours aimé de la grande majorité des Québécois. Mais encore une fois, elle vit le même contexte généralisé où c'est plus difficile d'avoir la confiance des consommateurs. Et en 1re place, malgré une baisse de 7 points, on retrouve toujours Google. Mais encore une fois, le thème généralisé de l'étude de réputation, c'est que le plafond baisse. Google, qui avait des scores dans les 90 aussi de façon soutenue au cours des dernières années, maintenant avec un score de 81, si je ne m'abuse, est en 1re place. Donc, ce n'est pas le plancher qui monte, c'est le plafond qui baisse en termes de scores de réputation de façon généralisée. Maintenant, si on regarde au niveau du comparatif entre le top 10 québécois et le top 10 canadien, ce qu'on va remarquer, c'est beaucoup de similitudes. En fait, vous voyez des noms comme Dolorama, comme Microsoft, comme YouTube, Samsung, Sony, Canadian Tire, se retrouvent dans les deux top 10, que ce soit au Québec ou au Canada. Et les seules différences demeurent certaines grandes entreprises québécoises qui ont leur place parmi le top 10, comme par exemple, Jean Coutu et Cirque du Soleil dans ce cas-ci. Dolorama est québécoise aussi, mais fait partie du top 10 au Québec et au Canada. La grande différence, c'est qu'auparavant, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, quand on regardait le même top 10, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'entreprises québécoises qui se retrouvaient parmi le top 10 et les entreprises les plus admirées. Mais dans un contexte de forte inflation, c'est là où on a vu nos grands épiciers sortir du top 10 et même, par exemple, Saint-Hubert, comme toute la restauration vit des scores négatifs cette année, bien, Saint-Hubert n'est plus dans le top 10 alors qu'elle a été souvent au cours des 20 dernières années. Donc, de moins en moins de différence entre le top 10 canadien et le top 10 du Québec si on regarde sur une plus longue période. Et Kellogg's et les Campbells aussi qui ont quitté. top 10 des entreprises les plus admirées, que ce soit au Québec ou au Canada d'ailleurs. Maintenant, quand on regarde les champions par secteur, bien, les premiers que vous voyez tout au haut, bien, c'est ceux qui sont parmi notre top 10 ou notre top 20. Donc, numéro 1 demeure Google dans l'Internet et les radios sociaux. Jean Coutu, numéro 1 parmi les pharmacies. Canadian Tire, numéro 1 dans les grands magasins. Dolorama, numéro 1 dans les magasins à Escompte. Cirque du Soleil, numéro 1. Interact, numéro 1 dans son secteur. Sony, la même chose. Quand on continue maintenant, qu'on regarde au niveau des courriers, Post Canada est toujours première dans son secteur. Un secteur qui connaît une hausse cette année comme on le mentionnait. Kellogg, toujours première dans le secteur de l'industrie alimentaire. Aussi, Kellogg qui a été scindé en deux entreprises. À partir de l'année prochaine, on va sonder les deux nouvelles raisons sociales issues de Kellogg. Toyota, numéro 1 de l'automobile qui est chauffée de près par Honda et maintenant Volkswagen qui tranquillement se replace en termes de ses scores de réputation suivant le Dieselgate, si vous me permettez l'expression, d'il y a quelques années. Maxi première au niveau des épiceries. Cette année, auparavant, c'était toujours métro sinon IGA. Maintenant, donc, Maxi. Cascade première au niveau des papetières. Rotisserie Saint-Hubert, toujours première dans les restaurants, même si c'est plus difficile pour la restauration dans l'étude de réputation depuis deux ans. Radio-Canada première dans les médias. Rona première en rénovation, mais c'est un secteur qui subit aussi de petites baisses cette année. Puis là, on peut continuer. Hydro-Québec première au niveau de l'énergie maintenant à cause de ses gains des dernières années. Les Alouettes de Montréal pour la première fois est première au niveau des équipes sportives. Qu'est-ce que peut faire un championnat dans la réputation d'une entreprise sportive? La CEPAC est première au niveau des entreprises publiques. Très solide performance au cours des dernières années de la CEPAC. CAA, toujours première au niveau des assurances et de la finance, donc bonne performance pour eux. REMAX première en immobilier, toujours encore une fois Vidéotron, comme on le mentionnait tout à l'heure, première au niveau des télécommunications. Yule première au niveau des aéroports. Il faut dire que 2022 avait été difficile pour Yule, comme d'ailleurs quand on regardait les aéroports à travers le Canada dans notre étude canadienne qui avait été faite aussi l'année passée. 2022 avait été une année difficile. 2023, c'est l'année où on rebondit. Air Transat première au niveau des transporteurs. En général, les transporteurs se portent mieux cette année aussi en termes de score de réputation, sauf pour Sunwing comme on le voyait tout à l'heure. L'Oréal première, c'est sa position habituelle si on peut dire au niveau des grandes entreprises. Et là, vous avez l'ensemble des autres secteurs aussi où on voit même Bombardier qui retrouve une première place dans les grandes compagnies industrielles, encore une fois, est bien soutenue de la part des brasseurs, mais ça tient beaucoup de leur stratégie maintenant de beaucoup plus mettre leur marque fort en avant-plan dans leur publicité, en leur stratégie, alors qu'on délaisse un peu les marques-mères au niveau du positionnement publicitaire de ces entreprises-là. Donc, voilà pour les champions par secteur. Maintenant, la réputation employeur, on la mesure maintenant depuis, je pense, Éric, la sixième année, effectivement, où on a un score de marque employeur basé sur quatre facteurs. Donc, est-ce qu'on a l'impression qu'il règne une bonne ambiance chez cet employeur-là? Est-ce que c'est un employeur du futur? Autrement dit, on voit que c'est un secteur qui est soit en expansion, qui va bien, où on se dit, c'est une entreprise qui a un bel avenir. Le degré d'attractivité, c'est mesuré par, est-ce que je recommanderais à un ami ou à un proche ou est-ce que moi, je voudrais aller travailler dans une entreprise comme celle-là? Et est-ce que les valeurs de l'entreprise sont en lien aussi avec mes valeurs? Ce sont les quatre indicateurs qui forment l'indice de réputation employeur, dont on vous dévoie le top 10, mais en fait, l'ensemble des entreprises sont des, vont apparaître au niveau du palmarès. Mais si on regarde au niveau du top 10 de nos employeurs, numéro un, Hydro-Québec était numéro un aussi l'année dernière, si je me souviens bien. Et cinquante-septième au niveau du palmarès de réputation, mais numéro un en termes d'employeurs de choix. Et on le sait, encore une fois, c'est un fleuron de l'économie québécoise. On se souvient des, pour ceux qui ont des cheveux gris comme moi, on est 2012. donc cette aura-là de Hydro-Québec comme un grand employeur, bien, demeure. Jean Coutu en deuxième place, effectivement, bien, c'est une marque aimée des Québécois aussi. Microsoft se retrouve en troisième. L'Orchestre symphonique de Montréal comme employeur potentiel a un scan quand même important. Toyota, Google, Cirque du Soleil, Honda aussi se débrouille très, très bien. Post-Canada en neuvième place, performe très bien en termes de réputation en quinzième place, neuvième en tant qu'employeur de choix et qui n'aimerait pas aller travailler aux Canadiens de Montréal, donc dixième au niveau du palmarès employeur. Mais encore une fois, le score de l'ensemble des entreprises sondées dans l'étude de réputation, on a aussi le score en termes, ou votre score en termes d'employeur et vous pouvez aussi vous comparer à l'ensemble des joueurs de votre secteur. Est-ce que je suis plus attrayant ou moins attrayant que les autres joueurs de mon secteur en tant qu'employeur potentiel? Donc, des résultats fort intéressants aussi. Ce qui nous amène à la fin, puisque toute bonne chose a une fin. Donc, comme je le disais, d'entrée de jeu, vous recevrez aujourd'hui l'enregistrement de ce webinaire, ainsi que le livret des résultats publics de l'étude qui comprend le classement complet et d'autres informations sur l'étude. Vous recevrez donc ça par courriel. Donc, on a livré notre bout de la promesse, 9h40, Christian? On voulait, en tout cas, parce qu'on est sûr que vous avez tous une rencontre à 10h déjà. Donc, si on peut vous laisser une petite pause entre les deux, tant mieux. On va peut-être aller maintenant aux questions. Je ne sais pas si tu as accès à ton onglet sur les questions qui auraient été... Ah! Parfait. J'y suis. Je n'ai pas de questions pour l'instant. Des salutations, par contre. Parfait. Oui, bien, en dernier, je peux le mentionner pendant qu'on y est aussi. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez avoir les résultats détaillés, dans le webinaire, on n'a pas le temps, mais dans l'étude détaillée, encore une fois, vous avez les scores pour les six piliers de la réputation de votre entreprise comparativement à son secteur. Vous l'avez aussi en termes de données historiques sur les dernières années, comment évoluent chacun de ces piliers-là à travers le temps. Donc, contactez-nous à solutionsalléger360.com et ça va nous faire un plaisir de vous donner de plus amples informations. Puis, comme Éric le mentionnait au début aussi, vous recevrez l'enregistrement de la présentation de cette année avec le livret aussi de l'étude réputation où on donne le score global de l'ensemble des entreprises. Tout ça va vous être envoyé plus tard durant la journée. Donc, voilà, vous n'aurez rien manqué. En fait, si vous voulez partager avec des collègues, vous aurez toute l'information qui va vous être envoyée au cours de la journée. Question ici, si on pouvait mettre le classement complet, vous le recevrez dans le livret plus tard aujourd'hui. Autre question, en période économique difficile, on observe souvent des investissements dans les marques. diriez-vous que cela explique également le déclin de plusieurs résultats? Oui, intéressant. Vous avez tout à fait raison. Si les marques se serrent la ceinture, souvent, la fonction marketing va écoper. Donc, c'est fort à propos de le mentionner. Oui, il pourrait y avoir effectivement un impact, mais il y a des éléments je pense aussi qui au-delà de ça vont avoir, ont eu et vont avoir un impact aussi relativement important. C'est la difficulté de contrôler le message. Donc, de plus en plus, je pense que les entreprises vont devoir adopter des stratégies différentes, adaptées à chacun des réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas délaisser ou ne pas être présent sur une plateforme ou une autre parce que ça coûte trop cher en termes de risque réputationnel. Donc, notamment sur les médias sociaux, sur les plateformes en ligne, je pense que les entreprises devront continuer à investir et de façon encore plus soutenue. Je dirais qu'à l'inverse, en période économique difficile, c'est là où on devrait investir encore plus pour limiter son risque réputationnel d'une période difficile comme on connaît en ce moment. Elle est difficile économiquement, mais aussi socialement, elle est plus difficile. Il y a un livre britannique qui a été publié récemment aussi qui parlait beaucoup d'une crise mondiale de la santé mentale, notamment chez les générations Y et Z aussi, encore une fois, où les entreprises doivent trouver des solutions dans un contexte particulièrement axiogène que l'on vit généralement en ce moment. Hydro fait d'ailleurs belle figure sur la gestion de ses médias sociaux. avec une approche qu'on n'aurait pas, qu'on n'aurait pas, du moins, on ne pense pas que ça aurait été un ton qu'une entreprise publique aurait pu employer, mais encore une fois, c'est très bien adapté à la plateforme sur laquelle on joue cette corde-là. Mais, donc voilà, je ne sais pas si de ton côté il y avait d'autres questions. Est-ce que la mesure d'appréciation des employeurs a été faite auprès des employés spécifiques à chacune des entreprises? Non, vous aurez compris que ça complique un peu la chose de retrouver des employés de chacune des entreprises sondées, évaluées. On parle ici donc de population générale et d'une, comment dire, d'une appréciation de, une estimation de ces différentes valeurs dans l'entreprise, d'une entreprise donnée. J'ai peut-être une autre question. Ah, on lit ici. Merci de la part de l'équipe des médias sociaux et de haut. Alors, c'est en temps réel. Voilà. Bien, écoute, s'il n'y a pas de questions, Éric, on vous fait cadeau des prochaines minutes pour peut-être vous servir un deuxième cadet. avant votre rencontre de 10 heures. Bien, merci à tous et à toutes d'avoir participé au webinaire ce matin. Donc, très gentil de nous avoir fait place dans votre agenda aujourd'hui. Éric, encore une fois, merci, toujours un plaisir de travailler sur cette étude-là avec toi et l'ensemble de l'équipe aussi. On n'a pas parlé de Mathieu et les autres au bureau qui contribuent directement au succès de cette étude-là. Donc, bonne journée à tous et à toutes. Merci tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada